Novembre 2011, Mario Monti prend les rênes du gouvernement italien. Ex-commissaire européen peu connu, il est appelé à la rescousse par le président suite à la démission de Silvio Berlusconi, emporté par les scandales et sa gestion du pays. Un an plus tard, l'Italie a retrouvé sa crédibilité. Les Italiens se sont sortis de la crise financière grâce à leur propre force, même si tant d'autres aspects de la crise restent encore là. Les gens ont compris, ils ont ressenti le passage d'un État qui était tourné en dérision à un État qui inspire le respect. Au prix d'une cure d'austérité draconienne, lutte contre l'évasion fiscale, réforme des retraites, hausse de la TVA, rétablissement de la taxe sur la résidence principale. Les marchés ont repris confiance, les taux d'intérêt ont baissé, mais son bilan, c'est aussi un taux de chômage élevé et une économie en récession. Ça a été un gouvernement qui a cherché à remettre en ordre les comptes du pays, mais en intervenant aussi probablement de manière linéaire. Et par linéaire, j'entends aussi un peu brutal, parfois, comme par exemple sur les retraités. La politique gouvernementale a changé, le style aussi. À 69 ans, Mario Monti est un homme de dialogue, discret, prudent, économe des deniers publics, l'inverse ou presque de son prédécesseur. Une sobriété payante auprès des partenaires européens et de nombreux Italiens. Tous les scandales qu'il y a eu et qui se déroulent encore aujourd'hui m'avaient découragé de donner mon vote à qui que ce soit qui ne me représentait pas. Au contraire, je vois en Mario Monti, aussi bien durant l'année passée qu'en ce moment même, quelqu'un de crédible et digne de confiance. Ce n'est pas un homme politique qui a eu le courage de faire des choses, alors qu'un politique, avant d'imposer par exemple des taxes supplémentaires aux citoyens, il y pense à deux fois. Mais aujourd'hui, ce président d'université, son nommé le professoré, se pose bien en homme politique et candidat en vue des élections des 24 et 25 février. Les sondages le créditent de 10 à 15% des votes, pas assez pour redevenir président du conseil, mais celui qui se disait de passage pourrait faire partie de la prochaine coalition.